17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville David Simango, en cause de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations endommageant routes et habitations. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri.